bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous continuons de parler de la formation des tissus primaires des plantes mais cette fois ci nous passons aux tiges cette partie là et oui après avoir vu la formation des tissus primaires dans les racines il est temps maintenant de passer à l'organe suivant c'est à dire les tiges on va suivre le même type de structure que pour les racines on va partir d'un méristème apical donc méristème apical qui se trouve dans l'apexe de la tige qui se trouve typiquement dans le bourgeon et ce méristème apical on va le voir va former toute une série de structures toute une série soit d'organes soit de nouveaux tissus et on va suivre vraiment la même structure que pour la racine le méristème apical dans les tiges est un petit peu différent que dans les racines et elle va avoir une structure légèrement différente on va pouvoir le diviser en différentes parties d'un côté nous allons avoir la tunique et de l'autre nous allons avoir le corpus la tunique se trouve vers le sommet donc au dessus du méristème apical de la tige le corpus va se trouver en dessous le corpus on pourra le sous diviser en deux parties le méristème médulaire et le méristème périphérique alors si on regarde maintenant on coupe un méristème apical de tige voilà à quoi ça ressemble donc nous avons notre méristème qui se trouve ici que l'on va pouvoir diviser comme je viens le dire en différentes parties donc on va avoir d'abord au centre de manière un petit peu similaire au centre quiescent chez les racines on va avoir une zone de réserve ici de cellules mères donc ce sont des cellules non différenciées à division très lente autour on va avoir ici le corpus le corpus va avoir des divisions dans tous les sens des mythos dans tous les sens afin de créer deux autres types de méristèmes on va avoir d'un côté le méristème périphérique qu'on voit ici en bleu qui se trouve donc à la périphérie de la tige comme son nom l'intique et le méristème médulaire ici qui occupe alors le centre de l'apexe le méristème médulaire va se différencier en méristème fondamental alors que le méristème périphérie va se différencier en méristème fondamental mais également en procambium on va y revenir tout de suite la partie supérieure du méristème de la tige est ce qu'on va appeler la tunique la tunique donc qui se trouve ici qui est formée en général de deux à trois assises cellulaires et qui vont former par après le protoderme donc quelque part ici notre méristème apical au niveau de la tige on va le sous diviser donc en différentes parties en fonction des méristèmes dérivés qui vont en découler alors une spécificité par rapport au méristème apical de racine c'est que non seulement ici le méristème apical est histogène dans un sens où il va créer des nouveaux tissus mais il est également organogène vu qu'il va créer de nouveaux primordiums soit des primordiums foliaires pour créer des feuilles soit créer des primordiums gemmères pour créer des tiges latérales et donc ici on va avoir formation au sein du méristème de nouveaux organes rappelez vous dans les racines les racines latérales par exemple ne sont pas créées au niveau du méristème elles sont créées au niveau du péricycle c'est à dire cette assise la plus externe au niveau de la stède donc et donc dans les parties plus âgées de la racine alors comme je l'ai dit la tunique va former par après le protoderme donc ce méristème dérivé le protoderme qui on l'a vu pour les racines forme l'épiderme donc ici de nouveau la même structure on va retrouver les mêmes les mêmes méristèmes dérivés du protoderme du méristème fondamental et du procambium ici le protoderme donc donne l'épiderme épiderme qui va avoir une fonction qui est identique à l'épiderme racinaire c'est à dire de servir d'interface entre la plante et son environnement c'est en général un tissu qui est formé d'une seule couche qu'on va voir ici donc c'est vraiment cette couche cellulaire ici qui est à l'interface sur lequel peuvent se former des trichomes donc des poils unicellulaires au niveau des cellules de l'épiderme l'épiderme a un rôle de protection de la tige donc le protéger des agressions extérieures et aussi un rôle d'imperméabilisation ici contrairement aux racines qui doivent absorber de l'eau l'épiderme au niveau de la tige on veut qu'il soit complètement imperméable et donc il va être recouvert d'une cuticule cireuse pour empêcher l'eau de sortir alors de la tige vu que l'eau doit arriver jusqu'aux feuilles ici un exemple de trichome qu'on va retrouver sur l'épiderme donc on en voit ici c'est une plante de tomates qui va avoir qui vont avoir très fréquemment des tiges qui vont être poilues donc avec des trichomes qui sont formés de nouveau ce sont des excroissances cellulaires au niveau des cellules de l'épiderme alors passons maintenant au second méristème dérivé donc on a parlé ici maintenant du protoderme qui formait l'épiderme maintenant on passe au méristème fondamental donc qui va former les tissus fondamentaux le méristème fondamental peut provenir soit du méristème médulaire soit du méristème périphérique donc le méristème médulaire se trouve au centre ici de l'apex alors que le méristème périphérique ici en bleu va se trouver en périphérie de l'apex et donc former un anneau tout autour ces deux méristèmes donc le méristème périphérique ici va d'un côté donner vers l'intérieur du pro cambium pour former ici un anneau de pro cambium dans la tige et vers l'extérieur du méristème fondamental le méristème médulaire lui va donner uniquement du méristème fondamental et donc vous voyez ici qu'on a du méristème fondamental à deux endroits qui vont être séparés ici par du pro cambium ce méristème fondamental va par la suite donner naissance à des tissus fondamentaux qui vont de nouveau se trouver de part et d'autre ici du pro cambium parmi ces tissus fondamentaux on va retrouver les trois grands types dont on a déjà parlé on va retrouver d'abord du parenchyme donc parenchyme qu'on voit ici donc dans la zone ici à l'extérieur mais également dans la zone ici à l'intérieur on va avoir du parenchyme ce qu'on va appeler du parenchyme cortical ici vers l'extérieur qui de nouveau va former un anneau et du parenchyme central ici qui va former la moelle le parenchyme de nouveau des cellules avec des parois primaires qui vont être fines et ici on voit très bien que c'est un tissu qui est relativement méatique donc ce sont des cellules qui sont peu compactées entre elles qui ont peu de structure en plus de ça on va également avoir chez certaines plantes du parenchyme le parenchyme est en général présent sous l'épiderme donc comme on peut le voir de nouveau sur cette illustration aussi donc on voit directement ici donc sur la droite on voit ici du parenchyme donc de nouveau des cellules qui sont peu compactées et le colenchyme ici est beaucoup plus compacté et on devine déjà là des parois qui sont plus épaises donc on voit ici ces segmentations ici qui sont beaucoup plus importantes et donc ça va offrir un certain soutien à la plante mais soutien qui dans ce cas-ci reste un soutien relativement flexible vous pouvez par exemple penser aux branches de céleri ce sont des branches dans lesquelles il y a énormément de fibres de colenchyme qui vont assurer justement ce soutien qui est relativement rigide le colenchyme comme le parenchyme c'est ce qu'on va appeler un tissu simple c'est à dire qu'il est formé d'un seul type de cellules ici pour rappel ce sont toujours des cellules vivantes et on remarque qu'il y a très très peu de méa donc c'est un tissu qui est améatique troisième type de tissu qu'on va rencontrer dans les tissus fondamentaux de la tige c'est du scléranchime scléranchime donc qui est ce de nouveau c'est type cellulaire qui va être beaucoup plus rigide vu qu'on va avoir formation autant d'une paroi primaire mais également d'une paroi secondaire donc on voit ici donc ces zones ces cellules ici avec des parois qu'on devine très très épaissies ici donc il y a une paroi primaire au dessus de cette paroi primaire formation d'une paroi secondaire qui lui offre une rigidité très importante c'est le scléranchime on va le retrouver essentiellement autour des cordons criblovasculaires donc on ne va pas le retrouver partout mais à des endroits bien spécifiques où on a besoin d'une rigidité plus importante et donc autour des tissus criblovasculaires là où il y a les flux de sève ça va être de la tension et du passage de nutriments de carbone d'eau etc là on va avoir besoin d'un soutien plus important c'est là qu'on va retrouver ces structures de scléranchime à nouveau c'est un tissu simple il est formé d'un seul type cellulaire ce sont toujours des cellules vivantes là c'est toujours du rappel par rapport à ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes voilà donc voilà donc ici au niveau de la tige on a une structure du méristème qui est un petit peu plus complexe mais qui au final va donner les mêmes types de méristèmes dérivés qu'au niveau de la racine donc on a formation du protoderme qui va former de l'épiderme donc qui est une couche cellulaire à l'extérieur de la tige qui va protéger la tige et faire la séparation avec l'extérieur on va également avoir un méristème fondamental qui va donner des tissus fondamentaux tissus fondamentaux qui vont se trouver soit en périphérie de la tige soit à l'intérieur dans la moelle et là on va retrouver soit du parenchyme soit du colonchyme soit du scléranchime à chaque fois avec des fonctions différentes voilà dans la prochaine vidéo nous allons voir toujours dans la tige nous allons voir comment se forment les tissus vasculaires à bientôt 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 à bientôt